Qu'est-ce qu'un territoire ? Comment le définir ? Il y a tant de choses qui le caractérisent. Son industrie, son économie, ses équipes de sport et leurs palmarès, les grandes fêtes et événements qui s'ancrent dans les habitudes, le savoir-faire, ses paysages, mais aussi son histoire et toutes ces pièces d'autrefois que les siècles ont disséminées, ici ou là, et qui, côte à côte, forgent une identité complexe. Depuis des années, en parcourant le territoire de la Moselle, j'observe ses richesses patrimoniales. Je découvre ces centaines d'histoires qui se mêlent les unes aux autres. Je perce les mystères de ces lieux étonnants qui jalonnent les plaines, les vallons et les forêts. Tel un carnet de voyage, nous allons parcourir les routes et les sentiers de la Moselle en quête des surprises étonnantes qui se cachent sur le territoire moselland. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination Moselle. Notre voyage sur les routes de la Moselle Nord va vous surprendre. Je prends le pari. Vous allez voir combien le patrimoine est riche, combien l'histoire a marqué de son empreinte, les paysages et les villes. Et notre parcours va nous mener aux quatre coins de ce nord de la Moselle. Préparez-vous à entrer dans plus de 2000 ans d'histoire. On commence à Thionville, aujourd'hui peuplée de plus de 40 000 habitants. Une cité dont l'histoire se lie dans ses pierres et ses bâtiments. Des façades XVIIIe à la tour du Beffroi datant du Moyen-Âge, cette cité est longtemps restée une ville principalement militaire. Jusqu'au XIXe siècle, ses contours étaient restreints par d'importantes fortifications détruites durant la première annexion allemande de 1871 à 1918. C'est d'ailleurs durant cette annexion que Thionville s'agrandit considérablement. Mais bien avant cette défaite de 1870 et cette annexion, l'histoire de la ville s'est inscrite au fur et à mesure des siècles. Cette tour fortifiée est aujourd'hui l'un des vestiges de la période médiévale de la cité, lorsqu'elle était encore rattachée au Luxembourg. La tour Opus, ancien donjon du château des Comtes de Luxembourg, devenu un musée au début du XXe siècle, rassemble aujourd'hui les vibrants témoignages de l'histoire du bassin thionvillois et dont les plus anciens remontent à l'Antiquité. À Thionville, le siècle des Lumières a lui aussi apporté son lot de construction toujours visible de nos jours, participant indéniablement à l'intérêt touristique de la ville. Et oui, comment ne pas parler de cette ceinture de fortification construite par Louis de Cormontagne, après que la cité est devenue la nouvelle limite du royaume de France ? De la porte de Sart-Louis au pont Écluse, aidant à régulariser le niveau de la Moselle, grâce à cet immense canal, mais aussi ses bastions entourant le centre-ville, Le XVIIIe siècle ne passe pas inaperçu. Et d'ailleurs, autre bijou de ce siècle, qui trône fièrement en bordure du centre-ville à deux pas de la Moselle, l'église Saint-Maximin. Cette église néoclassique, magistrale et pourtant sobrement décorée, typique d'une ville de garnison de premier plan. Le centre-ville de Thionville est une terre où le patrimoine se trouve à chaque coin de rue. Mais n'allez pas croire que le patrimoine se limite au territoire de la ville. Oh que non ! Les richesses patrimoniales du nord de la Moselle sont loin de se résumer au centre-ville de Thionville, aussi beau soit-il. À Manhomme, par exemple, regardez donc cette merveille. Construit, là encore, au XVIIIe siècle, le château de la Grange est un bijou d'architecture classique, monument incontournable des beautés historiques mozélanes. Le château de la Grange et son domaine regorgent de détails qui valent le coup d'œil. Construit sur les ruines d'un ancien château fortifié, cette demeure magistrale offre aux visiteurs un véritable voyage dans le temps, à l'époque des rois de France. C'est un peu le Versailles du pays thionvillois. Question château, le nord Moselland a de quoi se vanter. En témoigne également le château de Volcrange, une demeure fortifiée directement rattachée à l'histoire régionale, celle de la Lorraine. Construit au XIIIe siècle, il est entouré de ces douves, si caractéristiques de cette époque, tout comme ces deux tours imposantes. Aujourd'hui, une association permet aux visiteurs de plonger ici au temps des chevaliers, grâce à des ateliers thématiques et ouverts à tous les arts. Curieux et passionnés, peuvent aujourd'hui côtoyer ce temps où les armures et les serments chevaleresques faisaient partie de la vie quotidienne. Magnifique, n'est-ce pas ? Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce que le Moyen-Âge et ces châteaux forts ont laissé bien d'autres trésors ici, en Moselle-Nord. Attendez un peu que je vous montre tout ça. Mais d'abord, faisons un crochet par le XXe siècle. Varyons donc le plaisir des époques avant de reprendre la route. Le territoire Nord-Moselland, fortement impacté par les guerres de 1870, de 1418 et de 3945, est fortement marqué par le patrimoine de guerre. Voici le fort de Géntrange, une immense construction, aussi longue qu'imposante, à l'austérité propre aux constructions militaires du début du XXe siècle. Construit entre 1899 et 1906, en pleine première annexion par les Allemands, ce fort avait pour but de défendre la ville d'une tentative de reprise du territoire par les Français. Les trois kilomètres de galerie et ces quatre niveaux sont aujourd'hui entretenus par une association grâce à laquelle l'édifice est ouvert au public. Transformation et affectation successives, accueil des soldats, évolution de l'armement tout au long du XXe siècle, histoire de l'annexion, musée de la guerre, le fort de Géntrange est aujourd'hui un acteur majeur et même incontournable du paysage historique mauselland. Et nous verrons tout à l'heure que la ligne Maginot, construite dans les années 30 par les Français, a elle aussi son fleuron de patrimoine sur ce territoire. Mais le XXe siècle, c'est aussi une histoire d'industrie. Et là, le témoin est tout trouvé. Situé à Hucange, l'U4 domine le Val de Fench. Véritable cathédrale de fer, cet ancien haut fourneau dont l'histoire débute en 1890 a définitivement cessé son activité en 1991. Cet édifice étonnant symbolise donc un siècle d'histoire sidérurgique. Si une grande partie de l'usine a aujourd'hui disparu, ce qu'il en reste est désormais préservé et adapté à la visite, grâce à des passionnés et d'anciens sidérurgistes qui permettent de partager aux jeunes générations la mémoire du métier de sidérurgiste qui fut si important en Moselle. Imposant témoin de l'histoire économique et industrielle de la Moselle Nord, l'U4 Ducange accueille aujourd'hui de nombreux spectacles et projections et sert même parfois de décor pour des tournages de cinéma. Un patrimoine qui s'est adapté à la culture moderne. L'histoire de la sidérurgie, vous vous en doutez, est directement rattachée à l'histoire minière. Pour cela, permettez-moi de vous présenter maintenant cette petite commune, Entrange, située à un kilomètre de la frontière du Luxembourg. C'est un village où le patrimoine historique est vaste. Entre la chapelle Saint-Hubert et ses vitraux exceptionnels signés de la main de l'un des plus grands artistes verriers du XXe siècle et l'abri du Zeiterholz, appartenant à la défense de la ligne Maginot, aujourd'hui transformée en musée, la commune a de quoi passionner les amoureux d'histoire. Mais restons dans l'écho de la sidérurgie. À Entrange se trouve également cet immense silo qui se voit à des kilomètres à la ronde. Un vestige de la mine Charles-Ferdinand, dont l'exploitation de minerais de fer débute en 1896 et apportera une grande prospérité aux communes alentours, notamment au début du XXe siècle. Ce grand silo est aujourd'hui tout ce qu'il reste de la mine, mis à part la chapelle des mineurs, qui fait encore partie de la vie quotidienne des habitants. L'économie et l'industrie ont désormais évolué. Une mutation d'ailleurs visible à l'horizon. La centrale nucléaire de Catnom est devenue l'une des principales activités économiques du territoire. La proximité du Luxembourg, très attractif pour les frontaliers, est un autre atout. Mais revers de la médaille, les prix de l'immobilier ont augmenté de façon exponentielle autour de la frontière. Allez, on reprend la route. Je vous avais promis qu'on retrouverait d'autres vestiges du Moyen-Âge, ce temps des chevaliers. Bienvenue à Rodemac, l'un des plus beaux villages de France, dont le cachet est considérablement marqué par ses murailles médiévales. À Rodemac, si l'histoire humaine remonte au moins à l'époque romaine, c'est indéniablement le Moyen-Âge qui a durablement posé son empreinte. Devenue française en 1769, après avoir été luxembourgeoise, puis française, puis espagnole, Rodemac a survécu à une histoire chahutée entre guerres, batailles et incendies. À la fin du Premier Empire, en 1815, la cité est assiégée par les Prussiens. Le général Léopold Hugo, père de Victor Hugo et gouverneur de Thionville et de Rodemac, défend la citadelle Bec et Ongles et parvient à repousser l'envahisseur germanique au prix de lourdes pertes. De nos jours, Rodemac est un village paisible où les jardins ont remplacé les soldats au pied des murs défensifs. Un village qui attire les passionnés d'histoire tout au long de l'année et principalement, lorsque se tient la fête médiévale de Rodemac, le grand rendez-vous des passionnés d'histoire. Autre lieu très médiéval, pas très loin de Rodemac, visible à des kilomètres, situé à une altitude de 357 mètres, sa pierre claire contraste avec la verdure environnante. Voici le château de Malbrook. Véritable forteresse, bordée de quatre tours d'angle monumentales, avec des murs massifs, hauts de plus de 20 mètres et d'une largeur de presque 5 mètres, sur lesquels un superbe chemin de ronde offre un parcours de visite complet. Le château de Malbrook, situé sur la commune de Mandren, à la silhouette parfaite d'un véritable château fort. Pourtant, lorsque le département de la Moselle en fait l'acquisition en 1975, ce château est en ruine. Totalement réhabilité, au cours d'un chantier titanesque dans les années 90, il est aujourd'hui l'un des emblèmes du département de la Moselle et participe activement à la vie culturelle du territoire mozellan grâce aux nombreuses expositions qu'il accueille chaque année. Son nom, Malbrook, ce château le doit au duc John Churchill de Marlborough, général anglais qui a installé ces quartiers ici durant quelques jours au cours de la guerre de succession d'Espagne au début du 18e siècle. Construit au 15e siècle par Arnold VI de Sierck et reconstruit au 20e, cette forteresse, à la silhouette si remarquablement reconnaissable, est un emblème du patrimoine mozellan. Et continuons dans cet esprit de château fort. Arrêtons-nous maintenant un instant à Cierre-Clébain. Là aussi, l'aspect médiéval des lieux est remarquable, massif, impressionnant. Construit sur un promontoire rocheux de Gré, à la confluence de la vallée de la Moselle et de celle de Montenac, cet édifice est connu sous le nom de château des ducs de Lorraine. S'il existe depuis le 11e siècle, construit, semble-t-il, sur les restes d'un castel gallo-romain, son apparence actuelle prend forme au 15e siècle, même s'il est remanié plus tard au 18e. Définitivement désarmé en 1790, il est finalement vendu à un particulier. Et même s'il est brièvement réintégré à la stratégie défensive sous le premier empire, il n'a depuis plus aucune importance militaire. Pour autant, cet édifice imposant est devenu un atout touristique important pour le département et participe au visage historique du territoire. Les châteaux en Moselle, il y en a tant. À quelques kilomètres au sud de Cierques, par exemple, en passant par la magnifique vallée de la Cannaire, remarquable pour ses paysages. Vous pourrez admirer le superbe château d'Ombourg-Budange, construit entre le 16e et le 18e siècle. Une demeure abîmée par le temps, mais toujours aussi superbe à observer. Autre édifice grandiose, encore un peu plus au sud, mais toujours en Moselle-Nord, le château de Lutange, restauré par une association depuis 1965. Ce château trône fièrement au cœur du village de Lutange depuis le 14e siècle. On peut aussi remarquer la beauté du village de Rétel avec sa fameuse maison de la Dîme qui date du 15e siècle. Autant de preuves qui démontrent combien la Moselle est riche en patrimoine. Quittons donc le Moyen-Âge et revenons maintenant au 20e siècle. Vous vous souvenez du fort de Gentranche que nous avons vu tout à l'heure, construit au début du 20e par les Allemands ? Eh bien, découvrons maintenant un autre fort, construit 30 ans plus tard par les Français. Le Hackenberg, un fleuron de la ligne Maginot. Comme pour les châteaux que nous venons de voir, le fort du Hackenberg sur la commune de Vécrin est situé en hauteur sur cette colline à 345 mètres d'altitude. 19 blocs en surface faits de béton armé dont 17 sont prévus pour le combat. 10 kilomètres de galeries souterraines réparties sur 160 hectares. Ce fort a accueilli plus d'un millier de soldats et officiers simultanément. Ils pouvaient abriter en réserve pas moins de 80 000 obus et plus de 3 millions de cartouches. Il s'agit de l'un des plus puissants ouvrages de la ligne Maginot. Tourelle mitrailleuse, cloche GFM, une enceinte creusée anti-char et des installations dernier cri pour l'époque. Bref, une véritable Rolls de l'artillerie défensive de l'entre-deux-guerres. Là encore, grâce au travail engagé et acharné d'une association, le fort est aujourd'hui devenu un parcours de visite exceptionnel afin de comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire de la ligne Maginot de la Seconde Guerre mondiale mais aussi de la bataille de Lorraine lorsque les combats font rage en 1944 pour libérer le territoire du Jounazi. Terminons ce voyage en Moselle Nord avec un autre témoignage de la Seconde Guerre mondiale. Ces ruines sont ce qu'il reste du banc Saint-Jean, un camp construit en même temps que la ligne Maginot. À l'origine, il s'agissait d'un camp de sûreté destiné à récupérer les soldats du front blessés et fatigués afin de leur offrir un lieu de repos. Les officiers étaient accueillis dans ces pavillons autrefois luxueux et entourés de fleurs. Mais progressivement, alors que la Seconde Guerre mondiale est de plus en plus meurtrière, la tension monte dans le camp. Et lorsque, en 1940, l'armistice est signé par le maréchal Pétain et que la Moselle devient allemande, les lieux deviennent un immense camp de prisonniers, français d'abord, puis soviétiques. Le lieu de repos se transforme en véritable enfer. Plus de 300 000 prisonniers transitent ici entre 1941 et 1944. Des centaines de fosses communes sont creusées pour y enterrer les milliers de victimes mortes de faim et de froid. Un lieu de mémoire bordé par des stèles installées par ceux qui refusent d'oublier ces morts. Les souffrances et les atrocités qui ont eu lieu ici durant l'un des plus terribles chapitres de l'histoire moderne, la Seconde Guerre mondiale. On vient de le voir tout au long de ce voyage en Moselle Nord. L'histoire est omniprésente. Plus de deux millénaires de civilisations sont ici représentées par des vestiges parfois discrets, mais aussi par des édifices exceptionnels qui font partie et qui constituent ce puzzle d'histoire qui a écrit l'épopée de ce territoire. De l'Antiquité au XXe siècle, les témoignages des drames et des époques plus fastueuses qui se sont succédées au fil des siècles se côtoient sur les terres du Nord-Mosellant. Pour autant, l'histoire ne cesse jamais de s'écrire. Peu à peu, les constructions modernes se sont élevées sur les paysages devenus désormais paisibles. Un patrimoine riche qui reflète cette histoire chahutée, tortueuse, mais aussi étonnante et complexe qui forge, par le meilleur et par le pire de son passé, le visage de la Moselle. Alors, franchement, elle n'est pas belle la Moselle ? Dans le prochain carnet de voyages, nous partirons sur les routes du sud de la Moselle. Entre les merveilles naturelles et le patrimoine historique, les découvertes promettent de belles surprises. Châteaux, splendeurs géologiques et attractions autant touristiques qu'historiques, c'est encore un beau programme en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada